salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui je vais vous montrer un petit nid de frelant asiatique caché dans un parpaing hyper dangereux allez on vous montre ça j'ai posé d'autres petites gopro hop on passe sous le balisage allez je pose la gopro là je vous montre ça alors le nid il est dans ses parfums vous voyez il y a quand même le petit entrepôt c'est une société de menuiserie le camion est juste là donc j'ai balisé ils vont pas venir là toute la matinée et en fait des frelants je sais pas si les gros mais ils sortent de là et je devais sortir de là mais je vois qu'ils ont mis de la mousse donc on va regarder ça je suis pas sûr qu'il soit beaucoup actif puisqu'il fait quand même froid maintenant et que c'est des petits nids donc c'est pas sûr qu'il y ait du monde et apparemment sur cet arbre là il y avait un nid aussi qui a été traité on voit un tout petit morceau il n'y a plus d'activité donc on va voir ça donc je m'habille et je vous montre ça voilé d'aider du petit savon noir pour mettre sur la vitre de la tenue d'accord pour éviter la buée en fait parce que là quand même il fait frais les matins hop ça va prendre deux secondes voilà nickel mais là on peut s'habiller là ça fait vraiment plaisir de mettre la combi voyez comment il fait frais le matin maintenant là on prend plaisir à la mettre on se dit pas il va faire chaud et tout allez c'est parti pour le combat allez on va voir ça alors je risque de bouger les parsemains ça risque de sortir un petit peu mais je suis pas sûr qu'il y ait du monde beaucoup de monde petit balisage on utilise une rentrée je vais allumer l'autre gopro allez c'est parti donc apparemment ça passe par là on voit qu'ils ont mis de la mousse je pense que c'est pas un frelon coulé à l'intérieur allez allez je vais c'est deux ah oui ça sort ça sort ça sort ça sort premier parpeil rien d'utiliser la déception le deuxième parpeil la camion il y a un petit moment qui dit c'est mieux un petit moment quand il y a un peu il y a un peu bon regardez il y a du monde alors ce qu'on va faire vous avez vu c'était dans un autre trou de parpelle un peu malin à mon avis le nid ça fait un petit moment qu'il est là mais il ya un peu moins d'activité ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre tous les partenaires à sa place par exemple le premier qui était celui-là on va remettre le morceau de nid ici c'est pas pratique avec les levées puisque les frôles ont passé par dessous il passe par là aussi ils rejoignent le nid par là aussi pas bête il essaye de revenir au gris donc on voit bien que les frôles ont essayé de revenir au nid donc on va poudrer un peu partout les endroits où il peut y avoir un passage comme ça ils vont toucher la poudre à chaque fois qu'ils vont voir passer par un passage c'est straw maintenant il faut laisser agir voilà donc là il faut laisser agir c'était une petite vidéo vous avez vu ça reste quand même dangereux un stock de parpaing et vous bougez ça et hop piqûre allez je vous fais plein de gros bisous un petit pouce bleu, un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les détés oh 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 des livres longs